Viens où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer ne doivent pas le faire dans un lieu spécifique, mais doivent le faire en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas là ce matin dans cette assemblée pour adorer, mais en esprit et en vérité, nous sommes connectés à la présence de Dieu et connectés à l'hôtel de Dieu afin de l'adorer, le célébrer et d'écouter la parole de ce matin. Nous allons commencer avec la parole du Seigneur et nous allons prier pour les Écritures. Éternel Dieu des armées, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un privilège d'être rêvé ce matin. Et nous te lissons profondément merci pour le don de la vie, de l'être et du mouvement. En ce jour, nous apprenons dans les infos, à la radio comme à la télé et même sur le net, les centaines de personnes qui meurent ça et là de cette pandémie. Et nous voulons reconnaître que nous ne sommes pas debout car nous avons quelque chose en nous qui soit meilleur que ces hommes et ces femmes. Nous voulons remercier et apprécier ta grâce, ta fidélité et ta grande miséricorde en notre faveur. Accepte Père ce matin de recevoir notre adoration, nos louanges, notre célébration, mais accepte aussi par ton esprit de nous parler, de nous instruire et de nous transformer à lui de ta parole. Nous nous attendons à toi Père pour ta parole et nous prions que l'esprit de sagesse, d'intelligence et que l'onction prophétique soit sur nous ce matin afin que nous soyons une voie pour notre génération. Non pas à nous Seigneur, mais attendons seul dans toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus Christ et nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin nous sommes à la troisième série, au troisième culte de transformation nationale. Et nous voulons aujourd'hui faire une suite au message que j'ai abordé dimanche dernier qui s'intitule « Le rôle des prophètes dans la transformation nationale ». Nous ne parlons pas ici du rôle des prophètes en général, mais leur apport dans la restauration, dans la transformation d'une société établie dans une nation plus précisément. Je vous invite à lire avec moi quelques portions de la parole du Seigneur. Je vais lire quelques textes et je vous prie de lire ensemble avec moi. Je vais lire Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Je vais lire à partir des versets suivants. Je vais lire à partir du verset 4. Ézéchiel 37, verset 4 et suivant. Je lis dans le nom de Jésus Christ. Il me dit « Prophétie sur ces eaux » « Et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel a ses eaux. » « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » « Et je vous donnerai des nerfs. » « Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. » « Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il eut un bruit. » « Et voici se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » « Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. » « Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » « Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné. » « Puis entra en eux et ils réprirent vie. » « Ils se teintrent sur leurs pieds. » « C'était une armée nombreuse. » « Alors en guise d'introduction et surtout de rappel, la semaine passée, il était question de parler sur le rôle des prophètes dans la transformation nationale. » « Nous avons parlé de ce texte de Ézéchiel, chapitre 37. » « Plusieurs peuvent l'attacher à une prophétie sur le réveil du temps de la fin, c'est-à-dire de l'armée de la dernière heure, car on fait mention de la restauration ou du réveil d'une armée. » « Mais avant que ce texte ne soit appliqué à l'Église, ce peuple est d'abord une prophétie de l'eschatologie judaïque. » En d'autres termes, ceux qui lisent Israël savent que c'était la prophétie qui annonçait la restauration ou la réconstitution de la nation d'Israël qui a eu lieu en 1948. Et cet événement a eu lieu et beaucoup de choses se sont produites dans le monde entier en cette époque-là. Et pour ceux qui le savent, j'aimerais juste faire un rappel. Ils étaient à 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont retournés en Israël. Il y a de cela quelques années lorsqu'ils ont dû reconstruire leur nation d'Israël. 70 années passées. Et prophétiquement parlant, cela s'est aussi réalisé. Parce qu'à l'époque de Moïse, on dit qu'ils étaient à 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui avaient quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise. Et c'est exactement ce qui s'est passé, il y a de cela un peu moins d'un siècle, lorsque les Juifs sont rentrés en Israël. Pour bâtir la nation d'Israël. Et ce texte parlant d'Israël parle aussi de l'Église. Et parle précisément de la restauration ou bien de la constitution de l'armée de Dieu du temps de la fin. Vous le savez, Jésus-Christ se prépare aussi une armée. Et son armée est aussi une nation comme Israël l'était. N'est-ce pas, il est écrit que nous sommes une nation sainte. Nous sommes une nation et nous sommes une armée. Et l'armée de la dernière heure que Jésus se choisit dans le monde entier afin d'envoyer le réveil du temps de la fin et d'emmener une grande moisson d'âme pour son père avant l'enlèvement de l'Église. Et nous avons dit ici, sans aller dans beaucoup de détails, lorsqu'on voit la restauration de l'armée, c'est d'abord fait par la restauration des eaux qui se sont rapprochées les uns des autres. Et deuxièmement, nous avons dit, Dieu a dit au prophète Ézéchiel, je vais en premier lieu, après avoir restructuré les eaux, je vais deuxièmement mettre des nerfs dans ses corps. Avant la chair, avant la peau, avant la vie. Deuxième étape, après la réconstitution des eaux, il a dit, je vais mettre d'abord des nerfs. Et le dimanche passé, je vous ai enseigné en disant que les eaux symbolisent le ministère apostolique. Parce que les apôtres sont ceux qui travaillent la structure, ce sont des architectes, des constructeurs. Hébreux 3, verset 1, Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la profession. Et en tant qu'apôtre, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il est un bâtisseur, il est un constructeur. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Parce que les apôtres sont des bâtisseurs, des constructeurs. Ils connaissent l'importance de la structure, des eaux, bref, de ce qui est fondamental, sur lequel on bâtit toute autre chose. Les eaux symbolisent le ministère apostolique. Et deuxièmement, nous avons dit, les nerfs qui verrent ensuite se placer au-dessus des eaux constituent ce qu'on appelle le ministère prophétique. Et nous avons dit ici que le système nerveux du corps de Christ s'appelle les prophètes. Le système nerveux, en définitive, on dit, le système nerveux gère les informations sensorielles et coordonne les mouvements musculaires et régule le fonctionnement des autres organes. On dit, le système nerveux peut faillir en de nombreuses conditions, anomalies génétiques, traumas physiques, intoxications, infections ou simplement par l'effet du vieillissement. Donc, le système nerveux aide le corps à pouvoir coordonner les mouvements des muscles, à réguler le fonctionnement des autres organes, mais aussi à être passeur d'informations. Et nous avons dit, si l'église est un corps et que Christ est la tête, les prophètes sont ceux qui constituent notamment le système nerveux qu'il y a dans le corps. Et les prophètes ont la responsabilité de faire passer les informations. Les prophètes ont la responsabilité, par la voie prophétique, de placer chaque personne là où il est censé être dans le corps. Acte chapitre 13, lorsque Paul et Barnabas devaient être dans l'apostolique, Ce sont les prophètes qui ont dit, mettez à part Paul et Barnabas, parce qu'ils étaient appelés spécifiquement pour le ministère d'apôtre. Et le ministère prophétique, comme système, aide aussi à réguler le mouvement de plusieurs organes. Le système nerveux est le ministère prophétique dans le corps du Christ. Et lorsqu'il y a infection, lorsqu'il y a maladie, lorsqu'il y a anomalie dans une partie du corps, Ce sont les nerfs qui font parvenir l'information au cerveau. Et le cerveau qui renvoie l'information au niveau des membres. Et le ministère prophétique est un ministère de sens. Les prophètes n'ont pas toujours besoin d'entendre la voix de Dieu. Un prophète représente les nerfs dans le corps du Christ. Il peut entrer dans une église et sentir qu'il fait chaud. Et sentir qu'il fait froid. Parce que c'est par les nerfs que vous voyez, vous entendez, vous touchez. Lorsqu'un nerf meurt au niveau de l'œil, vous ne pouvez voir. Un nerf est détruit au niveau de l'oreille, vous ne pouvez entendre. Les organes peuvent mieux fonctionner que dans la mesure où les nerfs jouent exactement leur rôle. Et nous avons dit, ce sont les prophètes qui sentent les problèmes qu'il y a dans l'église. Ce sont les prophètes qui sentent la chaleur qui s'approche de l'église. Les dangers qui s'approchent de l'église. Les problèmes qui s'approchent de l'église. Ainsi nous avons dit qu'en cette saison, Dieu est en train de restaurer le ministère prophétique. C'est ainsi que nous avons dit que les prophètes dans l'église ont un rôle spécifique. Mais puisque nous parlons de la transformation nationale, nous voulons dire, Quel est le rôle des prophètes dans votre nation ? Vous êtes en France, vous êtes Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes aux Etats-Unis d'Amérique, vous êtes au Canada, vous êtes au Tchad, vous êtes en RDC, vous êtes en Afrique du Sud. Quel est le rôle des prophètes pour transformer une nation ? A quoi Dieu pense quand il pense aux prophètes lorsqu'il veut restaurer une nation ? Ainsi, numéro 1, nous avons dit ceci. Le premier rôle du prophète est d'abord et avant tout de dénoncer l'injustice sociale. Je répète, les prophètes sont appelés lorsqu'une nation veut être transformée. Ils ont d'abord pour rôle de dénoncer l'injustice sociale. 3 chapitre 21, versets 17 à 19 Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tichibit, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. De quoi est-il question ici ? Peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous donner quelques indices. Vous savez, David était encore vivant lorsque Salomon, son fils, fut intronisé. Et après Salomon, il y a eu un de ses fils qui s'appelait Roboam. Et Roboam n'a pas marché dans les voies de son grand-père David. Il a exactement suivi les voies qu'ont utilisées son père Salomon. Et Roboam, qui était fils de Salomon, qui lui était fils de David, de la lignée et de la tribu de Judas, Roboam a imposé certains taxes injustes et excessives pour les travaux forcés. Ainsi, les tribus d'Israël qui étaient au nord se sont révélées avec comme leader Jéroboam. Alors, ils ont fondé ce qu'on appelle la nation d'Israël ou bien le royaume du nord. qui avait pour capitale Samarie. Et Jéroboam, lui, à son tour, pour être en compétition avec Jérusalem au sud, il a établi deux vaudors dans différentes villes pour l'adoration au faux dieu. Et au royaume du sud, il y a eu les descendants, il y a eu Roboam. Et avec Roboam, qui était de la lignée directe de David, Roboam a établi, lui, la capitale comme Jérusalem. Et dans le temple, on adorait encore Yahweh. Et il y a eu une vingtaine de rois dans le royaume du nord et dans le royaume du sud. Il y a eu beaucoup aussi des prophètes dans le royaume du nord et le royaume du sud. Et sur les vingt rois du nord et du sud, tous les rois du nord étaient des mauvais rois. Notamment le plus populaire que nous connaissons, c'est Aqab. Mais dans le royaume du sud, c'est-à-dire à Juda, qu'on appelle Juda, qui avait pour capitale Jérusalem, Le lieu de culte était le temple. Il y a eu plusieurs prophètes aussi, les Jérémies et les autres. Mais sur vingt rois, il y a eu huit rois qui étaient des rois qui s'étaient distingués. Notamment Ézéchias, Osias et les autres. Et quelques temps après, les Assyriens ont assujetti le royaume du nord. Et les Assyriens, ils ont assujetti le royaume du nord et ils ont emmené Israël à la déportation. Ils ont venu frapper à la porte de Juda, mais ils n'ont pas pu au royaume du sud. Parce qu'eux encore marchaient dans la loi de l'éternel leur Dieu. Mais c'est plus tard, lorsque Ézéchias a refusé la mort. Et qu'il répondait à Dieu de vivre encore quinze années lui furent donnés. L'un de ses fils du Vouron, ces quinze ans, qui s'appelait Manassé. Manassé a été détourné de la loi de l'éternel. Et il a même institué le retour du culte à Moloch. Et quelques temps après, ça va résister aux Assyriens. Les Babyloniens sont venus après les prophéties de Jérémie. Et ils ont détruit le temple, tué les rois et emmené ceux de Juda en déportation. Notamment nous connaissons Daniel ainsi que ses compagnons qui furent aussi de cette déportation. Alors au royaume du Nord, il y a eu deux grands prophètes populaires. C'était le prophète Élie et le prophète Élisée, son disciple. Et Élie était un réformateur de la société. C'était certes un homme de miracle, un homme de prodige. Mais c'était un homme qui a aussi prophétisé en voulant restaurer la justice sociale. De quoi s'agit-il ici ? Il s'agit de l'histoire de Naboth. Qui était un homme qui avait hérité d'une... Et pour ceux qui connaissent l'histoire des Juifs, une vigne produit après une génération. C'est un héritage de 40 à 50 ans. C'était tout ce qu'il avait comme héritage. Et Jézabel, la femme d'Akab, à l'époque, a envié, a convoité cette possession de terre. Cette vigne. Et elle a incité Akab, par l'art de la séduction, à pousser Akab, son mari, à tuer Naboth. C'est une histoire terrible que vous pourrez lire. Les gens sont allés en train de jeûner. Ils ont lapidé cet homme. Ils ont tué cet homme. Et cet homme est mort injustement. Et on a ravi le bien qu'il avait acquis de la génération précédente avant lui. Pourquoi ? Parce qu'un homme a eu une femme, qui voulait encore plus que ce qu'elle avait possédé. Et un roi, dans son injustice, n'a pas établi la justice et l'équité, comme avait ordonné le roi, excusez-moi, le Dieu d'Israël. Il a ravi cette terre. Et il a fait tuer cet homme innocent qui s'appelle Naboth. Et Elie le prophète est venu annoncer le jugement sur Jézabel et annoncer le jugement sur Akab. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient injustement agi face à cet innocent qu'on appelle, à ce citoyen d'Israël qu'on appelait Naboth. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où ceux qui sont au pouvoir, les politiciens, les leaders économiques, les leaders d'opinion, et dans tant d'autres domaines, abusent de leur pouvoir pour estorquer, pour avire. Comme bien ici, même à Kinshasa, on a des exemples similaires. Vous allez voir des gens qui sont injustement accusés en justice. Et l'appareil judiciaire n'existe presque plus. C'est celui qui a plus de relations qui aura la victoire. C'est celui qui a plus d'argent qui aura une voix qui va porter. C'est celui qui a beaucoup d'argent qui va finir par être acquitté. Et il est de la responsabilité, non seulement de la société civile, des avocats ou des journalistes, mais c'est la responsabilité aussi des prophètes de dénoncer, comme élit, les injustices sociales. Et au Congo, depuis l'époque de Mobutu, après l'époque de Mouze Kabila, jusqu'à ce jour, ce sont des choses qui se font encore et encore au travers des politiques. Nous avons des familles qui pleurent aujourd'hui parce que quelques personnes ont pris en otage les fonds qui sont entrés, qui ont été accumulés dans une structure étatique. Et on refuse de payer à la pauvre veuille vers la famille le décompte final parce que quelques personnes doivent en avoir encore pour acheter des maisons à Dubaï, en Europe, en Amérique, envoyer leurs enfants sa et la pouffe, les meurent des études alors que la population est en train de souffrir. Il y a un prophète parmi les petits prophètes qu'on appelle Amos. Et Amos était celui qu'on appelle le prophète de la justice sociale. Je n'ai pas le temps de vous lire Amos 5, Amos 6, Amos 7. Vous allez voir, Amos dénonce l'injustice sociale. Non seulement en Israël, aussi en Juda, mais aussi dans plusieurs autres nations, comme les Ammonites, les Phéniciens, les Amoréens et ainsi de suite. Parce qu'il est de la responsabilité des prophètes de dire quand les choses ne vont pas dans une nation. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, il y a un pasteur qui attaque les politiques, qui dénonce les vols, les détournements de fond. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai dit tout simplement parce que les justes ne veulent pas parler. Dieu peut utiliser n'importe qui pour éveiller l'attention de la population. Et ici en RDC, nous devons reconnaître que les choses ne vont pas du tout. Et les prophètes ne doivent pas uniquement être là pour donner aux gens des noms, des adresses, pour prier pour la guérison des gens. Mais il y a un autre corps que l'on doit guérir, c'est l'appareil judiciaire. Il y a une autre structure qu'on doit guérir, c'est le système politique. C'est le système de gestion dans notre nation. Et il est plus que temps de dire non lorsque les choses ne vont pas et de dire oui lorsque les choses vont. C'est ainsi que les prophètes ne doivent pas courir derrière la popularité car ils seront poussés à prêcher un message conventionnel qui va plaire à tout le monde. Mais les prophètes peuvent même être les élimis numéro un d'une nation parce qu'ils disent non à Aqab, parce qu'ils détournent le peuple de Dieu des mauvaises voix et des mauvaises mœurs. Deuxièmement, les prophètes ont pour responsabilité, numéro un, de dénoncer les injustices sociales. Deuxièmement, les prophètes ont la responsabilité de faire un appel communautaire à la répentance. Lorsque besoin se présente, lorsque nécessité se présente, les prophètes doivent avoir le courage de dire à l'église, de dire à la nation il est temps pour vous de se répentir. J'ai vu quelques personnalités ces jours-ci en train de crier au secours mais leurs cris sont allés dans une autre direction. Ils ont commencé à attaquer l'église, attaquer les pasteurs. Si vous avez l'onction, arrêtez le coronavirus. Si vous avez vraiment le don des miracles, guérissez tous les malades. Si vraiment vous avez l'autorité comme vous le prétendez, donnez solution à cette pandémie parce que l'OMS ne peut rien, la Chine ralentit, les Etats-Unis n'ont pas de solution. Alors pasteur, faites quelque chose, église, faites quelque chose. Et vous le dites quand ? Quand nous sommes là et que tout va bien, vous ne venez pas. Quand nous sommes là et que tout va bien, vous insultez Dieu. Quand nous sommes là et que tout va bien, vous ne venez pas à l'église. Vous envoyez vos femmes, vous envoyez vos enfants parce que vous allez jouer au golf ou au tennis ou bien à la natation. Vous faites la grâce matinée. Et c'est maintenant que de manière insolente, on veut comme lancer un défi pour dire si Dieu est Dieu qu'il intervient dans cette situation. Dieu n'est pas votre garçon de course. Les pasteurs le sont encore moins. Dieu n'est pas un Dieu comme on vient devant un mur, devant le Etienne. Tu fais ta demande et on te sort de l'argent. Dieu n'est pas un si. Dieu est Dieu. Et les signes du temps de la fin ne s'arrêtent pas. Les signes peuvent encore être atténués par la présence de l'église mais ne pourront pas s'arrêter. Si tu dois te répandir, répands-toi. Et ne te cache pas derrière une inefficacité de l'église que tu prétends exposer par ton mauvais cœur et par ton incrédulité. Dieu est Dieu avant la pandémie, pendant la pandémie, après la pandémie. Il est Dieu et il restera Dieu. Dieu n'a pas besoin de te prouver quelque chose pour te montrer qu'il est Dieu. Il est Dieu avant que tu ne sois. Dieu est une minuscule création dans cet univers composé de milliards de galaxies, de systèmes solaires, d'étoiles, de soleils, de planètes. Dieu n'est pas un Dieu devant qui on doit parler avec arrogance. Mais on doit agir avec humilité pour dire pourquoi cette pandémie est venue. Elle est venue pour nous emmener à la répentance. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est l'homme. Il y a, on raconte une anecdote d'un homme dans un salon de coiffure. Un homme qui était sorti du salon et il a commencé à dire qu'il n'existe pas de coiffeur. En fait, il était en train de vouloir un homme qui n'était pas coiffé. Et à l'issue de leur discussion, cet homme l'a répondu en disant « J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je n'ai pas le temps de le dire en détail. » Et il a dit « Le problème au fait, ce n'est pas la faute des coiffeurs si les gens ne sont pas coiffés. Mais c'est leur faute à eux parce qu'ils ne vont pas chez le coiffeur pour se faire coiffer. » Il est facile de dire que cet homme est sale. Ce n'est pas la faute du savon si tu es sale. Ce n'est pas la faute du pressing si tes vêtements sont sales. Non. Le problème, le pressing est disponible, le savon est disponible et l'eau est disponible. Mais c'est toi qui n'es pas disponible pour aller te laver là. Jésus a déjà pourvu par son sang à la croix. Le problème de l'humanité, ce n'est pas Dieu qui ne fait rien. Le problème, c'est que l'homme refuse d'aller à la croix, au bas de ce vieux bois de la croix pour dire que je veux me répentir et donner ma vie à Jésus-Christ. Et les prophètes ont pour responsabilité d'amener les gens à la répentance. Vous allez voir cela dans 1 Roi 18 verset 21. Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Bâle, après, après lui, le peuple ne lui répondit rien. Joël 1, 13 à 15 Sarificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtue de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu. Et criez à l'Éternel. Joël 2, verset 11 et suivant. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Verset 12 Maintenant encore dit l'Éternel Revenez à moi de tout votre cœur Avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Verset 13 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements Et revenez à l'Éternel votre Dieu Car il est compatissant et miséricordieux Lors à la colère et riche en bonté Et il se répand des mots qu'il envoie. Lorsque Dieu envoie la pandémie Il est plus que temps pour l'Église Alors que nous sommes encore sur la terre Nous sommes comme l'ambassade Du ciel sur la terre Et nous veillons à des bonnes relations diplomatiques Entre la terre et le ciel Parce que vous le savez Une ambassade représente un pays Dans un autre État Et il est le gage De la bonne diplomatie qui existe Et des bonnes relations qui existent Entre ces deux États L'État qu'il représente Et l'État dans lequel il est établi J'ai eu la grâce De grandir dans une famille diplomatique Et je peux vous en dire mieux Et lorsque l'ambassade Où l'ambassadeur Où le corps diplomatique est rappelé Cela veut dire qu'on a rompu Définitivement Les relations entre les deux nations Il n'y a plus de relations diplomatiques Et vous devez savoir Que le ciel Aussi a envoyé sur la terre Son ambassade Et l'ambassade du ciel Sur la terre C'est ce que l'on appelle L'Église Et l'Église Est le gage De la bonne relation Qui existe encore Entre le ciel Et la terre Mais le jour Mais le jour vient Où l'ambassade Sera rappelé Où le corps diplomatique Sera rappelé Où l'ambassadeur Sera rappelé Dans son pays Et c'est le jour Où il n'y aura plus de relations Entre le ciel Et la terre Alors là La guerre sera Totalement Totalement Consommée C'est le jour Où l'on appelle L'enlèvement Lors de l'enlèvement L'Église Et les saints Comme des ambassadeurs Selon 2 Corinthiens 5 verset 20 Seront rappelés Pour aller au ciel Et alors La grande tribulation Viendra Sur la terre Voilà pourquoi Il est important Aujourd'hui De se répentir De se répentir De nos péchés De se répentir De nos homosexualités De se répentir De notre pedophilie De se répentir De nos pornographies De se répentir De nos péchés Dans tous les autres secteurs Nous avons tourné le dos A Dieu Et par la technologie Par la science Nous nous sommes mis A la place de Dieu Nous avons versé Le sang innocent Deuxièmement Le prophète Après avoir dénoncé L'injustice sociale Pour changer un pays Un prophète Peut aussi se lever Doit aussi se lever Pour emmener un peuple Tout entier A la répentance On peut dire avec moi Amen Si tu es avec moi Dis avec moi En avance prophète Et on va continuer Que Dieu soit glorifié Troisièmement Un prophète Le ministère prophétique A la responsabilité D'assurer la protection D'un pays D'assurer la sécurité D'un pays De Roche Habitre 6 Verset 12 On dit Comment Cette armée Et ce roi Sont-ils informés On dit non Ce n'est pas un agent Ce n'est pas un agent De service secret Mais c'est Élisée le prophète Qui là où il est Dans un autre pays Il a la capacité En tant que Voyant De savoir Ce qui sont dans notre Chambre à coucher De savoir au roi Ce qui se passe Dans les réunions Géostratégiques Que nous faisons Les réunions militaires Les réunions d'attaque Les réunions de guerre Les conseils de guerre Ce n'est pas un militaire Ce n'est pas un militaire Mais c'est un prophète Et le prophète Élisée Était un prophète Dans une nation Qui avait la capacité Et j'ai la nation Contre les guerres Et contre les envahissements Mes frères et sœurs Le temps est venu Où le ministère prophétique Doit aller au-delà De toucher les familles Le ministère prophétique Doit aller au-delà De toucher les villes Le ministère prophétique Doit aller au-delà De toucher les individus Le ministère prophétique Peut aussi Et devrait être La couverture spirituelle D'une nation Les prophètes doivent savoir Et connaître les dangers Qui arrivent Doivent connaître Les crises qui arrivent Doivent connaître L'ascension d'un certain péché Doivent connaître Quand et comment vont venir Vont se manifester Une nouvelle ascension Du péché dans une nation Les prophètes Doivent avoir La capacité De protéger le pays De sécuriser la nation J'ai pas la grâce de Dieu J'ai été Pendant trois ans Au Burundi Où j'ai travaillé Dans une église J'ai été mixé A cette communauté Déjà Pour la petite histoire Mon visage Est tellement panafricain Que quand je suis Au Mauritanie Je suis à côté De la Mauritanie Je suis Mauritanien Quand je suis En Ethiopie Je suis Ethiopien Au Rwanda Je suis Rwandais Au Burundi Burundais Et comme ça Partout ailleurs Et quand j'étais Au Burundi J'étais confondu Au Burundais Mais il savait Et je le disais Tout haut Que j'étais De la République Démocratique Du Congo Et lorsque j'y étais Le Seigneur Passant grâce Nous a utilisé Pour annoncer Les événements Qui devraient arriver La guerre civile Qui a eu lieu Le coup d'état Raté Qui a eu lieu Et même Le retour du président Lorsqu'il était Je pense Avec une organisation De Istafluka Community Au niveau du Kenya Si je ne m'abuse Et c'était impossible Pour lui de revenir Au pays Parce qu'on avait peur D'un retour Par voie aérienne A cause Des mauvais souvenirs De ce président Et du Rwanda Et du Burundi Qui étaient morts A l'époque Ayant été Tués Par une attaque Au niveau De leur avion Et on cherchait Comment le chef De l'état Allait entrer Et on m'a appelé J'étais à l'époque A le Bumbashi Et une nuit En vision Dieu m'a fait voir Que le chef De l'état Allait entrer Et récupérer Le pouvoir Tout était déjà Parti pour un coup D'état Mais à cause De la présence De l'onction prophétique Dieu peut dire Ce qui va arriver Que dire de la RDC Les élections présidentielles Le retour Du directeur de cabinet Du chef de l'état Aujourd'hui Encore Dans la vie active Politique La présence Du nouveau chef De l'état Que nous avons Son nom Et comment il a travaillé Dieu avait déjà Annoncé cela Depuis 2015 Si vous suivez Les fils d'Issaka Première partie Quand je parlais De regard De le fuguier Je vous avais dit Qu'il allait avoir Restauration Des relations Bientôt Entre Israël Et la RDC Si vous vous rappelez C'était à Roméo Golf Et nous avons enseigné cela Les gens ne me comprenaient pas Les gens voulaient qu'on parle De finances Qu'on parle de la prospérité Qu'on parle de miracles Mais sinon En tant que prophète J'ai eu la culture D'annoncer les oracles De Dieu Et la force d'un prophète Se vérifie avec le temps Et je le disais Allez sur Youtube Tapez Vous allez entendre Comment j'ai parlé d'Israël Longtemps Et il y a de cela Quelques semaines Dans cette grande structure Américaine Et juive Qu'on appelle l'IPAC Notre chef de l'état Félix Tshisekedi A représenté la RDC Et a annoncé Le retour enfin Gloire à Dieu L'ambassade D'Israël Au Congo Et de Et de l'envoi De l'ambassadeur Plénipotentiel De la RDC Sur l'état israélien Cinq ans passés On pouvait prêcher un message Qu'on ne comprenait pas Mais aujourd'hui Ces choses sont utilisées Et dimanche passé Un culte a eu lieu Au niveau de l'hôtel du fleuve Où l'un des rabbins L'un des grands rabbins Au niveau d'Israël Qui avait même mentionné Le chef de l'état Au niveau de cette grande rencontre Est venu tenir un culte Pourquoi ? Parce que le rôle du prophète Est aussi de parler Sur les événements Qui ont attrait A la nation Ainsi j'encourage Tous les prophètes Par extension Un prophète Ce n'est pas seulement Le ministère prophète Un prophète Par extension C'est aussi toute personne Toute structure Toute institution Que Dieu utilise Dans un temps Pour annoncer sa parole Ça peut être un site internet Ça peut être un blog Ça peut être un activiste Ça peut être un homme Qui travaille dans Dans la société civile Ça peut être un journaliste Ça peut être Ça peut être un musicien Il y a des hommes On parle Dans l'article Bob Marley C'était comme des prophètes Des ces hommes Qui ont chanté La libération Du peuple noir Ils étaient Entre guillemets Par extension Ce qu'on appelle Un prophète Je crois que le temps Est arrivé Où il faut que des prophètes Aient le courage De dire tout haut Ce que les hommes Ont peur de dire tout bas Concernant la nation Et je vous ai annoncé Que ces six mois Janvier Février Jusqu'en juin Seront des mois Difficiles Pour la république Démocratique du Congo Alors pourquoi Ne regardez pas Qu'un coronavirus A part ça Il y a d'autres virus Qui ont bloqué Qui ont fait bugger Plusieurs systèmes Plusieurs appareils De fonctionnement De notre état Vous devez prier Pour que les choses Avancent enfin Le rôle du prophète Est de voir Ce qui se cache Et d'annoncer Ce qui va Arriver Amen 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 Aux Etats-Unis A part la FBI La CIA Et la police Il y a une structure Paranormale Une structure Qui regorge Les personnes Que l'on appelle Des remote viewers Remote R-E M-O-T-E Viewer Ils ont la capacité Par des Habilités Innées Ou Acquises Par De pouvoir Voir Ce qui va arriver Dans le futur De pouvoir Détecter Des choses Qui se passent A distance Et le plus populaire D'entre eux Qui a réussi 200 missions Des Etats-Unis A l'époque De la guerre froide Dans une mission Qu'on appelait Stargate Il s'appelle Mac Luke Angel Cet homme J'ai suivi Même son documentaire C'est un homme Très poussé Dans ce qu'on appelle Par les chrétiens La voyance Cet homme Était capable En Virginie Dans sa maison De localiser Dans la mer Arctique De localiser Les sous-marins De l'ex-union Soviétique Qui s'y trouvaient Il avait la capacité De localiser Dans l'ex-union Soviétique Près de la mer Arctique Avec précision Des otages Qu'on avait arrêtés Américains Il était dans sa maison Il a connu Une expérience de mort Et il est revenu à la vie Et comme ça Il peut être concentré Et voir ce qui se passe Dans un autre état Dans un autre pays Tu peux perdre ton enfant Tu donnes ton nom Ou tu donnes juste Un linge Que cet enfant avait utilisé Et il peut tenir ce linge Et aller En esprit Comme je peux dire Et voir cet enfant Où il est Et comment il est Ce sont des choses Incroyables Et extraordinaires Et si ces hommes Peuvent travailler Avec la FBI Je crois que des prophètes Aujourd'hui Au Congo Et dans les nations Peuvent travailler Avec les agences De renseignement Parce que là où Ils sont limités Les prophètes Ne le sont pas Un prophète que je connais A une époque Où on devait arrêter Un homme Dans l'une des provinces De notre pays Je vais peut-être Taire le nom Par sagesse Ce prophète A été appelé Il est au niveau Du Katanga Il a été appelé Et on l'a dit Prophète On va arrêter cet homme Par la FRDC Par la police Mais on ne sait pas Comment s'y prendre Et ce prophète A dit Donnez-moi 24h Il est allé en retraite Il a commencé à prier Et avec son esprit Il est allé localiser Où se trouvait cet homme Et c'est lui Je taire le nom Qui a conduit La police Et la FRDC Pour aller mettre La main sur cet homme En d'autres termes Il y a des prophètes Au Congo Il y a des prophètes Dans la francophonie Il y a des prophètes Dans nos nations Mais le problème Ce ne sont pas les prophètes Mais c'est des fois Nous qui sommes tellement Incrédules Et qui sommes tellement Bornés Qui ne voulons pas Écouter Les prophètes Dernier point Pour terminer Les prophètes Travaillent Dans la reconstruction Nationale Vous allez voir ici Il y a des prophètes Qu'on appelle Agé Zacharie C'était des prophètes Dans les petits prophètes Après l'exit Babylone Judas a quitté Babylone Pour retourner Sur sa terre Ils ont reconstruit Le temple Il y avait Zacharie Il y avait Zorobabel Des gouverneurs Et des Et des sacrificateurs Mais il y avait aussi Ces prophètes Comme Agé Comme Zacharie Ces prophètes Qui étaient là On dit Dans Estras Qu'ils étaient L'œil de l'éternel Ils étaient le Ayin de l'éternel Ils regardaient Comment les travaux Se déroulaient Même à l'époque De Némi Les prophètes étaient là Et ce sont les prophètes Qui ont encouragé Comme Agé Et comme les autres De Rébâtir la nation De rébâtir le peuple Les prophètes Soient appelés aussi A être des patriotes Un prophète N'est pas seulement Un représentant du ciel Habite Au milieu d'un peuple Et né Parmi un peuple Et né Dans une nation Et le prophète Lorsque Dieu T'établit dans un pays Il ne t'établit Pas que pour représenter Le ciel Il t'établit Il t'établit aussi Pour avoir un cœur Attaché à ta nation Et de te donner Corps et âme Pour pousser Les habitants De la nation A pouvoir travailler A pouvoir construire A pouvoir reconstruire Et je cite ici Nous sommes appelés De l'histoire de nos nations En d'autres termes D'un chef du quartier D'un ministre D'un ambassadeur D'un PDG D'une entreprise publique D'un ministre D'un président L'opportunité Que nous avons Est une opportunité En or Une opportunité D'être la voix De la sagesse La voix De la maturité La voix De la justice La voix De l'équité Auprès des autorités Politiques Je parle avec Un pasteur Qui a fait Deux gouvernements Aujourd'hui Avec deux présidents Différents Il est l'un De mes mentors Et il m'a dit Joël Il m'a dit Fils Les politiciens Aiment entendre De la vérité Ils connaissent Les bouffons Ils connaissent Les mendiants Ils connaissent Les flatteurs Mais les politiciens Ont besoin Des hommes Qui peuvent Leur dire la vérité Chef Cet homme a corrompu Il ne doit plus Être près de toi Chef Telle décision N'est pas bonne Elle ne favorisera pas La prospérité De notre nation Chef Sauf votre respect Avec votre permission Je suggérerais Peut-être ceci Ou peut-être cela Ce n'est qu'avec cela Qu'on pourra faire Respecter l'église Dans une nation Et on ne pourra pas dire Que les pasteurs Et les prophètes Sont des complices Des corrompus Qui travaillent Dans une société Pour emmener le peuple A la dérive Et une nation Dans la calamité Je clôture en disant ceci Si nous sommes appelés prophètes Vous êtes aussi femme Auprès d'un homme politique Vous êtes aussi prophète Intercesseur Auprès d'un chef de l'état Vous avez la responsabilité De dire la vérité Quel que soit ce que ça va vous coûter Vous demandez Vous êtes appelés A dire la vérité Devant les autorités Parce que le temps vient Ou à part l'autorité de l'état Vous allez rendre des comptes A celui qui vous a envoyé Sur la terre Et devant qui Vous devrez le regarder Droit dans les yeux Et savoir si vous avez fait bien Ou non votre travail Je termine en disant ceci Je me limite ici Pour dire Le temps est venu Enfin Pour que les prophètes Et les voix prophétiques Travaillent Pour la transformation Nationale Que Dieu bénisse sa parole Et que Dieu vous bénisse Abondamment Je veux clôturer Avec ces propos D'un homme Léonard Havenhill Qui a écrit Sur Le prophète J'aimerais le lire Pour nous tous En croant que Dieu Nous fera grâce D'être interpellé Et de savoir Qui est réellement Un prophète Cet homme Qui a écrit Plusieurs traités Sur le ministère prophétique Léonard Havenhill A dit ceci Le prophète Est le détective De Dieu Cherchant un trésor Perdu Le degré De son efficacité Est déterminé Par la mesure De son impopularité Il ne connait pas Le compromis Il n'a pas D'étiquette De prix Il est entièrement Dans notre monde Sans l'ombre D'un doute L'esprit De contradiction Et il est Impardonnablement Hostile Il m'a Son d'un autre Tambour Il respire L'air Raréfié De l'inspiration Il est un voyant Qui vient Guider les aveugles Il vit Dans les hauteurs De Dieu Et descend Dans la vallée Avec un ainsi Dit le Seigneur Partage Quelques-unes De ses connaissances De Dieu Et il est conscient Des jugements Imminents Un prophète Il vit dans un isolement Magnifique Il va de l'avant Et il est catégorique Mais il ne réclame pas De droits de naissance Ce message est Répandez-vous Réconciliez-vous Avec Dieu Sinon Point de suspension Ses prophéties Sont éprouvées Sa vérité Apporte le tourment Mais ses appels Ne sont jamais vains Il est le méchant D'aujourd'hui Et le héros De demain Il est excommunié De son vivant Il est exalté Une fois mort Il est traité De tous les noms D'oiseaux Lorsqu'il respire encore Et honoré Avec les plus belles Épitaphes Lorsqu'il est mort Il est un maître D'école Qui nous mène à Christ Mais peu réussissent L'examen Dans sa classe Il est sans amis Durant sa vie Et célébré Lorsqu'il est mort Il est contre L'établissement De la terre Puis il est Comme un saint Par la postérité En chaque jour Le pain de l'affliction Pendant qu'il heure Mais il nourrit De pain De vie Ceux qui l'écoutent Il marche devant les hommes Pendant des jours Mais il a marché devant Dieu Pendant des années Il est inflé Pour la nation Avant d'être Affligé par la nation Il annonce Prononce Et dénonce Il a le coeur Comme un volcan Et ses paroles Sont du feu Il parle de Dieu Aux hommes Il porte la lampe De la vérité Parmi les hérétiques Tandis qu'il est méprisé Par les hommes Il fait face à Dieu Avant de faire face Aux hommes Mais il est efficace Il est naturellement sensible Mais surnaturellement spirituel Il a la passion L'intention Et la pugnacité Il est ordonné par Dieu Et dédaigné Des hommes Père Père dans le nom de Jésus Christ Nous prions En cette période De pandémie Afin que tu élèves Des voix prophétiques Non seulement des prophètes Mais aussi Des hommes Des institutions Qui seront ta voix Et ta pensée Et ta pensée Dans cette génération Perdue Je prie Père Aujourd'hui Que ta bonne main Protège les familles Qui nous suivent Et que tu protèges Les nôtres Et que par ta grâce Le vent de la guérison Vienne Sur tous les peuples De la terre Et que le salut Nous soit accordé A nous tous Nous prions Père Qu'en ce jour La conscience De l'enlèvement Envahisse Chaque personne Qui suit ce serment Donc aujourd'hui La conscience De son avenir Plus être Imprégné Dans nos esprits Et que par notre style De vie Notre mental Et nos paroles Nous puissions Vivre une vie pure Qui est en alignement Avec cette conscience Je bénis Ces hommes Et ces femmes Qui nous suivent Je bénis Nos nations Et je bénis La décès Et je bénis La nation d'Israël Pour toute la gloire Que tu reviennes En nom puissant De Jésus Christ Et nous disons Amen On peut acclamer Très fort pour le Seigneur Que Dieu soit glorifié On peut acclamer Très fort Très fort pour le Seigneur Que Dieu soit glorifié Je donnerai la parole Tout à l'heure Pour quelques annonces Mais je vous donne rendez-vous Ce soir A partir de 19h Pour le rassemblement Des fils Dissakar Soyez bienvenus Ce soir Soyez connectés A partir de 19h J'apporterai la parole Et Dieu nous fera grâce Soyez bénis Et que la paix soit Dans vos maisons Au nom de Jésus Christ Amen Amen Que le Seigneur nous bénisse Que le Seigneur nous bénisse Merci d'avoir été connectés Avec nous Durant ce culte Ce merveilleux culte Alors vous êtes très nombreux A nous suivre Depuis la malheureuse situation Qui arrive aujourd'hui Au monde entier Mais comme nous le savons L'église de Jésus Christ Est inébranlable La Bible dit Que même les séjours Des morts ne prévaudront Point contre elles Alors nous continuons A fonctionner Nous continuons A exister Et nous continuons A bénir le monde Car nous sommes Le sel de la terre Et la lumière du monde Quelques communiqués Que nous allons passer Ce matin-ci Nous continuons Avec nos programmes De culte Normalement Seulement que nous serons En ligne Sur les réseaux sociaux Sur Facebook Notamment Et aussi sur Youtube Alors nous avons Culte chaque mardi Le vendredi Ainsi que le dimanche Dans les mêmes heures A partir de 17h30 Nous serons déjà connectés Connectez-vous avec nous Priez avec nous Le mardi Cela demeure Le culte d'enseignement Vendredi Nous avons Un culte de prière Nous allons prier ensemble Et connaissons-ci Cette situation Nous allons surtout prier Pour la nation Pour l'Afrique Et pour le monde Et surtout pour cette pandémie Que connaît le monde Alors Vous voulez aussi Faire vos offrandes Envoyer vos offrandes Envoyer vos dîmes Quelles que soient Les circonstances Dans lesquelles nous sommes Nous savons qu'il y a Des principes inébranlables Dans l'église Corps du Christ L'église continue à fonctionner Au travers des voies Par lesquelles vous nous suivez Ça nous coûte toujours Et il y a des besoins Il y a des dépenses Qui doivent toujours être engagées Et pour ce Nous avons quand même Malgré les mesures Qui ont été prises Établit certains Systèmes Au travers desquels Vous pouvez N'est-ce pas Envoyer vos offrandes Et envoyer vos dîmes La Bible déclare Surtout que Le peuple de Dieu Dans Malachi Volait Dieu Volait Dieu Par ses offrandes Volait Dieu Par ses dîmes Pourquoi ? Parce que le peuple Venait d'un exil Et en rentrant Le peuple n'était plus Habitué A Au sacrifice Le peuple n'était plus Habitué Aux offrandes Qu'il offrait Normalement à Dieu Et pour ce Dieu a dit Vous avez changé Vos habitudes Et ça c'est une mauvaise Habitude que vous avez Adopté Alors malgré la situation Dieu reste Dieu Et la fidélité envers Dieu C'est prier Continuer de prier Même si l'église locale N'est plus là La fidélité envers Dieu C'est continuer de Jeûner Même si l'église locale N'est plus là La fidélité envers Dieu C'est continuer De se consacrer Même si l'église locale N'est plus là Mais la fidélité envers Dieu C'est aussi continuer D'être fidèle Avec ses offrandes Ses dîmes Et ses sacrifices Nous allons vous passer Trois numéros Au travers desquels Vous allez offrir A l'éternel Premièrement C'est un numéro Orange Pour RTL Mani Nous prenons ces numéros Qui seront probablement Affichés au bas de vos écrans Mais si vous n'avez pas Ceux-là Vous pouvez écrire avec moi 097 Ou 97 21 84 83 6 Je reprends Pour les numéros RTL Mani 097 Ou 97 21 84 836 Pour ceux qui Doivent envoyer au travers De MPSA Ça veut dire Vodacom On prend le 082 082 72 72 72 72 39 Je reprends 082 93 97 239 Et pour ceux qui sont Sur Orange Au travers d'Orange Mani Vous pouvez aussi faire un dépôt Au 085 Au 085 62 62 51 636 Je reprends 085 62 51 636 Si vous nous suivez à partir de l'international Vous pouvez aller sur www.baptisseur.net Et envoyer vos offrandes, vos dîmes, vos sacrifices D'ailleurs, je pense que c'est en ce moment-ci que l'église, corps du Christ, que l'église qui est toujours béni par ce ministère-ci devrait montrer un peu plus de libéralité, surtout au travers de ces temps-ci, au travers desquels nous sommes en train de passer. Alors vous pouvez manifester plus de libéralité en vous connectant à www.baptisseur.net Envoyer vos libéralités et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et de se souvenir surtout qu'en temps de crise, vous avez été là, vous avez prié pour nous, vous avez prié avec nous, vous avez aussi soutenu cette œuvre au travers de vos offrandes et de vos dîmes. Que le Seigneur vous bénisse, nous nous retrouvons déjà ce soir pour notre deuxième culte et que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien et respectez les mesures de prévention établies dans vos nations. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse toutes les nations du monde. Amen Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous qui nous suivez ici en République démocratique du Congo et dans toutes les nations de la terre. Je vous emmène une grande communication à trois volets. Communication qui concerne un grand programme que nous avons qui va s'étaler en cinq dimanches mais qui commence dimanche 8 mars 2020 à l'église Portée des Cieux. Nous aurons cinq dimanches que nous appelons cinq dimanches de transformation nationale. Vous le savez aussi bien que moi qu'au ciel, il n'y aura pas d'église. L'église concerne la terre parce qu'au ciel nous ne serons plus l'église mais l'épouse de Christ. Et l'église sur la terre signifie tout simplement assemblée gouvernementale en grec ou bien une assemblée des citoyens majeurs de la société qui siégeaient aux portes des villes pour décider de ce qu'est l'arrivée de la cité sur le plan alimentaire, économique, social, politique et dans beaucoup d'autres secteurs. L'église sur la terre et dans une nation ne concerne pas seulement le ciel mais concerne aussi l'impact du royaume sur la terre. C'est ainsi que nous avons cinq dimanches que nous appelons cinq dimanches de transformation nationale durant lequel nous parlerons des sujets très très importants qu'il est important à tous les chrétiens de suivre et surtout à tous les chrétiens congolais d'ici et de la diaspora de suivre. Nous parlerons des sujets comme l'apport de la diaspora dans le développement d'une nation, nous parlerons des thèmes comme le rôle de la femme dans la transformation nationale, nous parlerons de comment on peut développer l'économie d'un pays par les principes économiques de la Bible, nous parlerons de comment désenvoûter, comment exorciser une nation, excusez-moi les portes des nations, des villes, comment on peut libérer toute une nation non seulement par la prière mais aussi par la sagesse et l'intelligence que l'on peut bâtir en tant que culture pour changer notre pays. Ainsi je vous invite à vous tous qui me suivez en ce moment de venir très nombreux, nous serons tous les dimanches à partir de 7h30, de 7h30 à 10h30, culte de transformation nationale, venez très nombreux, vous êtes de la politique, vous êtes maman maraîchère, vous êtes avocat, médecin, pasteur, où que vous soyez, même étranger ici, vous êtes expatrié en RDC, venez prendre part à ces programmes parce que nous parlerons des choses pratiques de la société mais aussi avec une approche biblique sur comment on peut transformer une nation avec les valeurs du royaume. Tous les dimanches, durant 5 dimanches, nous aurons 15 minutes durant lesquelles nous allons tous prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons prier avec notre drapeau, avec nos armoiries, avec notre monnaie, avec l'eau du Congo et avec les représentations de toutes les provinces de la RDC parce que nous voulons enfin que notre pays puisse décoller. Et pour cela, nous croyons que la prière est la plus grande part et elle est la part spirituelle. Ainsi, durant 5 dimanches, nous allons non seulement adorer, louer le Seigneur, écouter la parole de Dieu, mais avoir 15 minutes avec le drapeau en main où nous allons venir prier et intercéder pour notre pays afin de déclarer la stabilité et enfin le décollage des institutions mais aussi de la prospérité que nous méritons ici en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que depuis des années, l'est de notre pays est fragilisé avec plusieurs groupes armés, des rebelles, des femmes violées et beaucoup de choses de la sorte atroce qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale et même sous les yeux des autorités politiques de cette nation. Nous ne voulons plus nous taire en tant qu'église. Nous lançons une opération qui s'intitule « Un geste pour bénir ». Nous savons qu'à l'est de notre pays, plusieurs secteurs, plusieurs régions sont touchées par plusieurs atrocités. Mais nous voulons faire un pas et nous commencerons avec bénir. Nous appelons cela « Un geste pour bénir ». Vous êtes à Kinshasa, vous pourrez prendre part à cette grande mobilisation de masse parce qu'au début du mois d'avril, nous allons effectuer un voyage de mission à bénir afin de représenter toutes ces personnes qui vont exprimer leur libéralité dans ce sens. Ainsi, si vous êtes à Kinshasa, vous voulez faire un pas, que ce soit financier ou matériel, s'il vous plaît, il y a des numéros de téléphone au bas de cet écran. Vous pourrez appeler et envoyer par plusieurs voies de transfert votre contribution. Nous allons, avec une très bonne gestion, mettre cela de côté. Mais aussi sur le plan matériel, vous avez des vêtements, vous avez des médicaments. Nous avons déjà constitué une bonne partie déjà à l'église Porte des Cieux. Nous allons aller au début du mois d'avril à Béni. Nous irons tous ensemble en délégation afin d'apporter notre amour et notre soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui est touchée tous les jours par des morts et plusieurs blessés dans les hôpitaux. Nous allons les apporter quelque chose en signe de notre amour et de notre soutien car nous, nous sommes ici dans la capitale, à Kinshasa. Alors si vous êtes en dehors du pays, de la diaspora congolaise ou d'une autre diaspora ou tout simplement vous êtes connecté à ma page Facebook, vous voulez faire quelque chose pour notre population de Béni, un numéro de téléphone s'affiche maintenant au bas de l'écran. Écrivez sur WhatsApp à ce numéro et on vous donnera tous les détails. Comme ça, vous saurez comment recevoir des coordonnées pour envoyer l'expression de votre amour, de notre soutien et de votre libéralité. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour cela. Alors je vous rappelle ce programme, durant 5 dimanches, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22 mars et dimanche 5 avril, nous allons être là tous les jours de 7h30 à 10h30 pour les 5 dimanches de Transformation Nationale. Nous allons prier 15 minutes à tous ces cultes pour la nation, pour le chef de l'État, pour le gouvernement, pour les institutions, pour la population d'ici ou d'ailleurs, afin que notre pays décolle enfin et nous allons de l'autre côté rassembler les moyens afin d'exprimer notre amour, notre générosité et notre libéralité à nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent à Béni et nous ferons cette opération au début du mois d'avril. Nous irons afin de les tenir la main dans le nom de Jésus-Christ pour les montrer que nous sommes là avec eux. Sinon que Dieu vous bénisse et retrouvez-nous à l'église porte des cieux 10ème rue numéro 5 côté industriel pour 5 dimanches de Transformation Nationale. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve ce dimanche.